... Bienvenue à tous, merci. Est-ce qu'il faut réfléchir sur le texte pour changer la République démocratique du Congo ? Est-ce qu'il faut changer les hommes pour que le Congo puisse aller de l'avant ? Qu'est-ce qui pose problème dans ces textes déjà validés depuis 2006 ? Il y a des dispositions qui peuvent être recrugées où il faut, de fond en comble, changer tout ceci. Le temps de la réflexion au-delà de la passion et des émotions des uns et des autres. Nous avons préféré inviter un chef de travaux à l'université de Kinshasa. Il est aussi président d'un mouvement politique qui s'appelle Congo Positif, notre invité, Yodan Nkishi. Bienvenue. Merci. Alors, je le disais, vous êtes l'un des scientifiques ici au Congo qui essaye de réfléchir par rapport à cette constitution qui attire beaucoup de passion, beaucoup de gens épilocs là-dessus. Elle a été, cette constitution, adoptée par référendum en 2006. Il y a eu des cycles électoraux. Mais pourquoi un scientifique comme vous, président d'un parti politique quand même, il faut le dire, vous pouvez penser à réfléchir sur la constitution ? Vraiment. D'abord, je commencerai par vous remercier pour m'avoir accueilli dans cette grande tribune, dans cette grande émission GMK Today. Je vous dirais en prélude que c'est depuis 2012 que je travaille sur la question de la constitution de notre pays. et pour ceux qui nous regardent, ils peuvent trouver nos références, nos prises de position sur cette même question sur Internet pour dire que c'est une question qui nous passionne parce que dans un pays, la constitution, c'est la colonne vertébrale de tout. C'est la loi des lois, c'est la loi mère et celle-ci, lorsqu'elle pose problème, tous les restes posent problème. Je vous coupe par là parce que j'aimerais bien faire connaissance avec vous et qu'on puisse nous suivre à travers le monde. Je sais que depuis que j'ai mis cette thématique aujourd'hui même, beaucoup de gens s'intéressent. Et à l'homme que vous êtes, mais surtout à cette thématique parce que vous savez que ça, ça suscite beaucoup de passion à la constitution. On va d'abord, c'est que vous représentez surtout les courants qui tournent autour de cette constitution, cette loi fondamentale qui parfois on dit qu'elle n'est pas assez respectée par certains pour ne pas dire qu'elle est au cœur des débats. C'est un homme rempli d'un sens élevé des patriotismes et voué à la cause de la nation. Diodonin Kishi, tel est le nom de cet acteur politique, pas seulement, mais aussi un scientifique très respecté dans le milieu universitaire. Licencié en sciences politiques et administratives de l'université de Kinshasa en 2002, puis diplômé des études approfondies en sciences politiques, il est actuellement doctorant en sciences politiques et chef des travaux à la faculté des sciences sociales, politiques et administratives au département des sciences politiques et administratives de l'UNIKIN. D'une intelligence fine et avec une expérience avérée dans son domaine, cet homme de valeur assume les fonctions de directeur exécutif de l'école des hautes études politiques et juridiques, d'éditeur général de la revue africaine des études politiques et juridiques. Diodonin Kishi a aussi suivi plusieurs autres formations certifiantes et diplômantes au pays et à l'étranger. En politique, il est l'initiateur et président national du parti politique Congo Positif, un parti de masse qui compte des milliers de militants. Il est aussi auteur des plusieurs publications parmi lesquelles « Comprendre l'enjeu du changement de constitution en République démocratique du Congo » publié en 2024. Dans une approche scientifique et en tant que chef des travaux, l'homme milite depuis un temps pour un changement radical de la constitution actuelle qui, selon lui, est taillée sur mesure par les occidentaux. Il propose par exemple que les dispositions concernant le président de la République et le Parlement soient modifiées. Je mettrai en place une commission qui réfléchira sereinement sur comment nous doter d'une constitution digne de notre pays. Propos du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, accueilli avec faste par Diodonin Kishi, qui encourage d'ailleurs le chef de l'État pour la mise en place de la commission de rédaction de la nouvelle constitution. Ce n'est pas pour rien que le président Félix-Antoine Tshisekedi a lancé l'idée de mettre en place une commission qui allait réfléchir sur la constitution de notre pays. Ce n'est pas pour rien. Vous savez que le président Tshisekedi était le défenseur de ceux qui disaient qu'il ne fallait pas modifier cette constitution. Mais pourquoi les gens ne se posent pas la question de savoir pourquoi il change, pourquoi aujourd'hui il veut toucher ? Ce n'est pas seulement parce qu'il veut se donner de nouveaux pouvoirs. Ce n'est pas seulement parce qu'il veut rester au pouvoir. C'est parce qu'il est confronté à la réalité. Mais qu'est-ce qui dérange exactement dans l'actuelle loi fondamentale ? Faut-il changer ou réviser la constitution ? A quel niveau bloque-t-elle la marche du pays ? C'est à toutes ces questions que Diedonikichi Kazadi va essayer de répondre face à Jean-Marie Kassamba. Est-ce que vous savez que vous allez susciter beaucoup de débats juste après cette émission ? Naturellement parce qu'il s'agit d'une question essentielle pour notre nation. Naturellement parce qu'il s'agit d'une constitution. Nous ne parlons pas d'un acte réglementaire. Nous ne parlons pas d'une circulaire. Nous parlons ici d'une constitution qui est la source de toutes les lois qui régissent aujourd'hui notre pays. Alors, vous êtes par ailleurs président de Congo Positif. Alors, si on en dit quelques mots, présentez-nous un peu ces mouvements. Pourquoi d'abord Congo Positif ? Et où est le rapport avec la constitution ? Justement, Congo Positif, c'est parce que nous voulons tendre vers un Congo réellement positif. Lorsque vous regardez comment nous vivons aujourd'hui, lorsque vous regardez ce que Dieu nous a donné comme ressource, et vous regardez comment nous vivons, nous sommes classés, nous sommes toujours parmi les derniers, si pas les derniers de tous les classements, vous allez vous rendre compte qu'on peut se permettre de dire qu'on est dans un Congo négatif, et qu'aujourd'hui il faut tendre vers un Congo positif que nous méritons. Au vu de ce que Dieu a donné à ces pays, au vu du nombre de personnes que nous sommes, 120 millions de citoyens congolais dont on parle aujourd'hui, il n'y en a pas partout. Tout ça, c'est des forces sur lesquelles nous devons travailler pour tendre vers un Congo positif. Alors justement, entrons dans le vif du sujet, parce que personnellement je trouve que c'est assez osé de parler modification ou changement catégorie de cette constitution, parce que, en 2006, ou plutôt, les constitutions en général ont dit que ce sont les ténanciers du pouvoir qui les mettent en place, qui les modifient, suivant leurs intérêts. En 2006, depuis 2003 à 2004 d'ailleurs, l'IDPS était contre la constitution. Elle a même boycotté cette constitution. Adoptée, appliquée, six ans plus tard, en 2011, Etienne Tissékéli se présente aux élections avec cette constitution. 2014-2015, l'IDPS s'oppose à la modification de cette constitution. Parce qu'il disait à l'époque que Joseph Camilla voulait être président pour la troisième fois, parce qu'il voulait changer la constitution, etc. Vous n'êtes pas l'avocat d'IDPS, vous êtes congolais, vous êtes avec votre formation politique. Qu'est-ce qui milite aujourd'hui pour qu'on touche à cette constitution, selon vous ? Merci d'ailleurs pour cette question que vous nous posez. Il y a plusieurs raisons qui militent pour le changement de cette constitution. Le tableau que vous venez de brosser fait partie de ce pourquoi il faut changer cette constitution. Parce que ce que vous venez de dire relève des caprices, relève des prises de positions tout à fait politiciennes. Politiciennes ? Oui. Pourquoi je l'ai dit ? Parce que quand on a une position d'opposant, on dit ne touchez pas à ma constitution dans ce pays. Et quand on arrive au pouvoir, confronté à la réalité, on se rend compte qu'il y a nécessité d'échanger des constitutions. Vous l'avez dit tout à l'heure par rapport à Félix Stéguéli. Tout à fait. Vous dites qu'il était contre et aujourd'hui il est confronté à la réalité de la même constitution. Et il dit, je vais proposer une commission pour tabler sur la constitution. Alors vous vous rendrez tout de suite compte que les positions qui sont prises face à la constitution aujourd'hui ne sont plus objectifs parce que c'est selon les positionnements. Pour autant qu'on est à l'opposition, on est forcément contre. Donc on n'y touche pas. Dès qu'on traverse, on est au pouvoir, confronté à la réalité de ce qu'on vit avec cette constitution, on se rend compte qu'il y a nécessité. D'ailleurs, quand vous regardez sur cet aspect-là, quand vous regardez la position de l'UDPS, vous regardez la position du FCC, qui hier a cherché à modifier la constitution, mais qui a été dénoncée par l'UDPS par l'opposition. Et aujourd'hui, vous regardez également, vous observez la position... L'FCC s'oppose à toute modification. L'FCC s'oppose. Comme l'UDPS autrefois. Voilà. Quelle conclusion vous tirez ? Vous vous rendez simplement compte qu'il ne s'agit plus des prises de position objectives. C'est des caprices. C'est des prises de position tout à fait politiciennes. La constitution n'est pas l'affaire des partis politiques. C'est l'affaire de qui ? Ça n'appartient pas aux... La constitution appartient au peuple congolais qui l'a voté au référendum. Oui. Aujourd'hui, cette question, si on ne peut pas, à la rigueur, si ça ne devrait pas être une question des acteurs politiques ou des partis politiques, mais qu'on pose quand même la question au peuple souverain qui l'avait voté au référendum. Êtes-vous content ou pas content de cette constitution ? Le peuple d'aujourd'hui. Le peuple d'aujourd'hui. Donc, parmi les raisons, vous voyez déjà que ce qu'on peut qualifier des grandes formations politiques de notre pays, l'UDPS et les FCC, disons l'Union Sacrée et les FCC, se sont déjà prononcés, chacun en son temps, pour le changement. Alors, moi j'aimerais bien que vous nous expliquiez. Est-ce que c'est le fond ? Est-ce la forme ? Est-ce deux, trois, quatre articles de cette constitution qui vous dérange ? Ou c'est toute la constitution qui vous dérange ? Nous, nous sommes pour le changement de toute la constitution. Pourquoi ? Vous voulez changer la réunion ? Les raisons, nous les puisons dans la réalité. Nous les puisons dans l'histoire. Les raisons, nous les puisons dans l'objet d'une constitution. D'abord, dans l'histoire. Quand Mouze prend les armes pour chasser les dictateurs, Mobutu, il s'est fait accompagner des pays étrangers, dont les Rwanda. On nous dit que... L'Uganda aussi. L'Uganda et bien d'autres. On nous dit qu'ils les accompagnent pour... S'est débarrassé de la dictature. S'est débarrassé du dictateur. Oui. Mais lorsque le travail est terminé, les dictateurs sont partis, les Rwandans ne partent pas. On entre dans un cycle de négociations, de dialogues, ainsi de suite, au point qu'on en arrive à voter, à nous faire voter une constitution que personne n'a lue. Ah, vous êtes sûr ? Oui. En Afrique du Sud... Personne n'a lue cette constitution. Je l'ai dit parce que nous avons mené des enquêtes. Mais il y a eu le... En ce moment où je vous parle... Oui. Il y a fait des Congolais qui ont participé à cette constitution. Les Nyabirungus, les... Sur les 19, il y a eu 6, 13 étrangers. Quand vous rentrez sur mon compte... Les Mampouya. Justement, Mampouya, Boshab... Oui. Et Sambo. Oui. Voilà les 3 Congolais. Les autres, c'est des Belges, c'est des Suisses, c'est des Sénégalais, c'est des Français. Donc, tous les pays du monde... Il n'y avait que 3 Congolais dans la rédaction de cette constitution. J'ai publié sur cette liste, sur mon compte Twitter. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous pouvez lire cette information dans les livres sur la constitution du professeur Esambo. C'est lui qui publie la liste. Il est repris par le professeur Ndjoli dans son livre sur les droits constitutionnels. Et donc, déjà dans l'élaboration, sur les 19, vous avez 13 étrangers qui viennent... Donc, ce n'est pas notre constitution. Ce n'est pas notre constitution. Lorsque vous lisez Léon de Saint-Moulin, il vous parle de la culture. Il vous parle des traditions qui ne sont pas prises en compte. Donc, sur le plan historique, l'agenda que le Rwanda a mené avec Mouze n'était pas le même que l'agenda qui portait Mouze. Si bien que, lorsqu'on en arrive jusqu'à mettre en place la constitution... Lorsque vous lisez cette constitution, vous sentez que le Congo a été piégé, tout simplement. Je vous donne l'exemple, s'il vous plaît. Allez-y Jean-Pré. Tout le monde sait que ce pays, c'est un pays convoité. C'est un pays qui devra... D'ailleurs, il y a Pierre Brackmans qui l'a dit. Ce pays devra faire face à la guerre tous les 10 ans. C'est écrit noir et blanc. Noir sur blanc. Donc, tous les 10 ans, on sera confronté à la guerre. Mais quand vous lisez les dispositions constitutionnelles de notre pays face aux questions de sécurité et de défense, vous avez des dispositions qui lient le main de celui qui est censé prendre la décision de défendre la nation. Dès le commandant suprême. Le commandant suprême. Notamment la caisse constitution. Notamment, il doit se rendre chaque fois à l'Assemblée nationale. S'il doit déclarer la guerre, il faut qu'il réunisse... Le congrès. Le monde entier. Non. Le congrès. Il doit réunir le congrès. Oui. Et imaginez, Jean-Marie Kassamba, le jour où le président de la République, qui est censé défendre... Mais c'est une précaution d'usage quand même, non ? D'accord. Sinon, c'est un être humain, il peut se réveiller un matin... D'accord. Et il dit, voilà, moi je déclare la guerre. D'accord. Alors, l'os... Il faut des contre-pouvoirs. Imaginez le jour où il n'a pas une majorité à l'Assemblée nationale. On va lui empêcher. Il ne déclarera jamais la guerre. Vous pensez, vous, vraiment que nous sommes les seuls pays où le président de la République, c'est le fou du monde, qui un matin se réveille, il déclare la guerre au monde entier comme ça ? Quand vous êtes un pays convoité, vous ne pouvez pas avoir ce genre de dispositions. On peut encadrer autrement cette prise de décision. Mais même la bombe atomique, il y a quand même des garde-fous. Je vous donne un exemple. Oui. Typique. En ce moment, nous avons l'agression rwandaise sur les territoires congolais. Vous vous rappelez que le Rwanda a largué des bombes sur un camp de réfugiés. Oui, mais il continue. Et il continue. Oui, il continue. Mais le président ne peut pas déclarer la guerre. Mais pourquoi ? Il a la possibilité de le faire. Même lorsque vous... Il a même la majorité. Il peut le faire. Non. Il ne peut pas déclarer la guerre parce qu'il faut réunir les congrès. Là, par exemple, on n'a pas le bureau définitif. Je me suis amusé. J'ai fait un exercice en ce moment de lire les dispositions constitutionnelles de la constitution du Rwanda, notamment, pour voir qu'est-ce qui est prévu chez eux. Parce que c'est celui qui est immédiatement concerné vis-à-vis de la guerre dans notre pays. Au Rwanda, le président Kagame, lorsqu'il s'agit de défendre la nation, faire en sorte que le génocide de 1994, qui est tout à fait déplorable, ne puisse pas se reproduire, le président Kagame a les droits constitutionnels d'attaquer partout où il sent que, dès là, le génocide peut arriver. Et après, c'est une semaine après qu'il informe son parlement. Il informe. Voilà les gens intelligents. Voilà les gens qui prennent la mesure de la chose. On ne va pas quand même faire la constitution seulement sur base d'une guerre. Aujourd'hui, je pense que... Quelles sont les dispositions au-delà de cela ? Aujourd'hui, je pense que nous devons... Et là, nous tombons dans le deuxième aspect de raison. C'est la réalité des choses. La réalité des choses. Nous devons nous rendre compte que ce pays, c'est un pays convoité. C'est un pays exposé. Et donc, les dispositions constitutionnelles que nous nous donnons pour notre propre défense doivent être celles qui nous facilitent l'action. Blaguez, on l'a compris. Oui, mais sur le plan, on va dire, de fonctionnement des institutions. Par exemple, on dit qu'on est un État laïque, unitaire, mais démocratique. Ça, on ne peut pas changer. Non, il y a des dispositions, par exemple, sur le nombre de mandats, sur la forme de l'État, sur tout ça. Il y a quelques dispositions dans ces textes constitutionnels qui font l'objet d'acquis, qu'on peut reprendre. Mais il y a beaucoup de choses qui doivent être refaites aujourd'hui. Parce que même le fonctionnement de nos institutions aujourd'hui, lorsque vous les regardez, vous n'avez pas, qui ne se plaint pas de tout ce qui se passe aujourd'hui en termes de coalitions, en termes d'institutions budgétivores. Alors, tous les jours ici, on est en train de... Mais il y a des pays qui n'ont pas de constitution qui tournent bien. Bien sûr, c'est la culture. Lorsque vous n'avez pas la culture... Allons en Grande-Bretagne. Ils ont la culture politique. Oui. Ils ont la culture constitutionnelle, coutumière, en Grande-Bretagne. Mais chez nous, nous n'avons même pas encore atteint le niveau des cultures qui nous permettraient un certain nombre de choses. D'où, tout ce que nous avons, nous devons le mettre dans la constitution. Je vous donne un exemple, M. Jean-Marie Kassamba. Oui. Le Rwanda a 800 000 morts, et c'est les génocides, et le monde entier est mobilisé. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu l'intelligence de mettre les génocides dans leur constitution. L'intérêt, c'est quoi ? Là, je parle de l'objet. L'intérêt, c'est que lorsque vous mettez ces concepts dans votre constitution, ça vous permet de décliner les pouvoirs pour vous défendre. C'est ce que le Rwanda a fait, c'est ce qu'Israël a fait, c'est ce que beaucoup de nations... Aujourd'hui, vous avez 20 millions de morts sous la main. Et là, la réalité... De défendre la nation. Parce que le jour où on mettra ces génocides dans la constitution, ça va changer l'objet de cette... Parce que l'objet aujourd'hui, c'est quoi ? C'est l'état des droits. L'objet de la constitution actuelle. Tourne autour du pouvoir. Ça tourne autour du partage du pouvoir. Vous ne l'avez pas à l'être. C'est normal. Ce n'est pas spécial. Vous savez qu'en ce moment, les gens vous soupçonnent, là, de faire les lits à Félix Tshisekedi, parce qu'il est dans son deuxième mandat. Ça, c'est le fétichisme. Et une fois qu'on commence... C'est le fétichisme. ...à toucher ses bottes à Pandore. C'est le fétichisme. Même les dispositions incompressibles, on va y toucher, etc. Ou bien on change, on dit, voilà, c'est une nouvelle constitution, comme en Côte d'Ivoire. Allez, on recommence tout à zéro, et c'est Félix Tshisekedi candidat aussi. Et malheureusement, notre constitution, autour de la question constitutionnelle, il s'est installé un fétichisme. Fétichisme ? Oui. Il y a un fétichisme comme ça, qui s'est installé autour de la constitution. Au point que lorsque vous évoquez, comme nous sommes là en train d'évoquer la question de la constitution... On vous soupçonne. Oui, oui. Mais c'est simpliste quand même, de penser que, quand on veut sauver les pays, quand on veut arranger des choses, c'est seulement parce qu'on veut que quelqu'un... En bénéficie. En bénéficie et reste au pouvoir. Mais alors, Mambouya, mais mettez-moi là... Hier ! Oui, laissez-moi vous. C'est qui est curieux. Laissez-moi vous, voilà. Voilà, c'est lui qui j'avais réussi. Ce qui est curieux quand même, c'est que, hier, on a dénoncé Joseph Kabila. Oui. Aujourd'hui, on est en train de dénoncer... Félix Tshisekedi. Mais les problèmes restent entiers. Alors, lui, les problèmes restent entiers. Lui était à votre place. Il a dit, Nextenso, les gens qui s'agitent pour modifier cette constitution, ils ont d'autres agendas. Parce que, ce n'est pas la constitution qui empêche qu'on développe le pays, qu'on gère bien le pays, qu'on sanctionne, qu'on soit respectable à travers le monde. d'excitement pour lui. Non, il n'a pas dit ce qu'il fallait. Je suis désolé. Parce que, c'est exactement la constitution qui lie le maître de tout. Et il a posé la question, donnez-moi la disposition constitutionnelle qui interdit au gouvernement congolais, au président de la République de nommer plus vite les membres du gouvernement, de mettre en place le Sénat et la Sénat. Ça ne devait pas être ça la question. Voilà. La question, c'est pourquoi il y a une coalition gouvernementale ? Pourquoi la constitution organise une coalition gouvernementale comme c'est fait aujourd'hui ? Mais si personne n'est majoritaire ? Parce que la question, là, c'est la conséquence de ce qui est prévu dans la constitution. Et la constitution prévoit naturellement une coalition gouvernementale. Mais parce que personne n'est majoritaire, elle ne peut gagner seul. Personne ne peut gagner seul. On est en démocratie. Justement. Oui. Mais c'est... Même il dépèse, même le peut perdre autrefois. Mais c'est... On ne peut pas avoir la majorité. Pourquoi ? Pourquoi personne ne peut gagner seul ? C'est parce que la constitution prévoit les pluralismes... Politiques. Exagérés. Ah, vous voulez quoi ? Un parti unique ? Non, pas un parti unique, mais un pluralisme encadré. Comme aux Etats-Unis. Vous voyez que... Démocrate, républicain... Vous vous rendrez compte que la question n'est pas celle de savoir pourquoi ça prend du temps, mais c'est parce que il y a des problèmes dans la constitution. Il y a des problèmes qui doivent être réglés. Ces problèmes, on ne les voit pas à l'œil nu. On ne peut pas les voir à l'œil nu. On dit, on a des problèmes d'application. Comment... Dites-moi comment vous allez appliquer une constitution qui dit la parité à l'article 14, mais qui dit également qu'il faut mettre les gens compétents, selon leur compétence, selon leur mérito-partie... C'est contradictoire, selon vous ? C'est contradictoire. Quand vous affirmez les principes de parité à l'article 14, ça veut dire que tout ce que vous faites, vous devez le faire dans la parité. Mais vous faites comment dans la parité dans des postes de nomination ? Vous faites comment ? Vous faites comment ? C'était qui dans cette constitution ? Vous faites comment avec une constitution qui dit, par exemple, qu'il faut une pétition. Oui, par exemple ? La pétition pour changer la constitution, 5 000 Congolais peuvent s'élever. Oui. Non, 5 000 personnes. 5 000 personnes, oui. Moins de 1 million. OK. 5 000 personnes, c'est qui ? Un enfant, c'est une personne. À personne ou des adultes ? Non, la constitution parle de 5 000 personnes. 5 000 personnes, c'est 5 000 personnes. Les Sénégalais qui sont au Congo, c'est une personne. mais 5 000 Congolais. Non, 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 ça c'est vous qui dites. La constitution parle de 5 000 personnes. Comment vous faites avec une constitution qui dit que quand vous voulez former le gouvernement, vous devez tenir compte de la représentativité nationale ? De chaque province. Ça veut dire quoi, représentativité ? Provinces ? Oui. Langues ? À partir qui dit que c'est province, représentativité veut dire province ? Et que ce n'est pas autre chose, ce n'est pas des langues, ce n'est pas des tribus, nous sommes 400 tribus ? Parce que, bon, province, d'accord, mais toutes les 400 tribus devraient alors se retrouver. Espaces, alors. Ou qu'on parle. Ou espaces. Il y a trop de problèmes dans cette constitution. Selon vous, mais les gens disent que la constitution, elle est générique, indicative, elle n'entre pas dans le détail, ce sont les lois d'application qui permettent maintenant qu'on puisse éclairer, orienter, préciser. Ça, c'est en théorie générale. Quand vous regardez la nôtre, elle n'énonce pas, elle n'affirme rien. C'est les compromis, en fait. C'est une constitution où il faut se partager des pouvoirs, mais en même temps, tous les Congolais du monde se plaignent du partage du pouvoir organisé par cette constitution. Mais lorsqu'on dit allons changer, ça devient un problème. Les fétichismes s'élèvent. C'est la constitution hybride. Est-ce que vous savez que si vous commencez ce débat sur la constitution, ça va, pour un référendum, nous demander un milliard de dollars ? Un milliard. Que vaut sauver le pays, remettre le pays sur les rails par rapport à un milliard de dollars ? Ça vaut quoi ? Rien. Il y a nécessité aujourd'hui. Nous, quand nous parlons du changement de constitution, nous ne disons pas que le président doit continuer. Non. Non. Pas question. Il fait ses deux mandats, il finit. Au revoir. Merci. Ah, c'est clair comme ça ? C'est très clair lorsque nous disons ça. Est-ce qu'on peut aussi préciser que dans la commission... Oui. En fait, la question de cette constitution, l'initiative de changement, ne devrait même pas, au vu des problèmes que cette constitution nous cause, l'initiative ne devrait même pas venir du président de la République. Parce que, lorsque lui s'élève... Il est jugé parti ? Tout de suite, c'est des préjugés. C'est de tout ce qu'on voit là. Il est jugé parti. Voilà pourquoi des forces de la société civile, des forces neutres, devraient s'élever pour régler cette question ici. Ou alors faire en sorte que lorsqu'on veut changer cette constitution, qu'on s'entende sur des choses qui ne doivent pas faire l'objet des changements. Notamment, le nombre de mandats. C'est un acquis. Mais on se connaît, j'ai donné une question. On se connaît dans ce pays. Aussitôt qu'on commence... Vous savez que Mobutu, lorsqu'il appelait la conférence, il l'appelait conférence constitutionnelle, à l'époque. Il ne disait pas la conférence nationale. C'est quand les conférenciers se retrouvent au palais du peuple. Ils se sont autoproclamés souverains. Et l'objet même a changé. Mais on peut changer... Aujourd'hui, les gens vont... Allez, vous croyez parce que votre bonne foi. Vous dites, cette constitution dérange, etc. Bon, on écoute un qui dit, il est scientifique comme les autres qui nous suivent en ce moment, d'ailleurs, des constitutionnalistes au niveau de nos universités. On commence les débats. Et aussitôt, les débats commençaient, on va vous infiltrer, on va y injecter des constitutionnalistes pro-pouvoirs qui vont dire, tant qu'à faire, commençons déjà par des dispositions qui vont arranger FATCHI pour que le troisième mandat soit d'application, etc. Et vous vous opposez, ça pose problème. Il y aura maintenant de la trafic, etc. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il faut éviter que ce soit une question des politiques ou des politiciens. Parce que ce n'est pas une affaire des politiciens. Mais malheureusement... Vous êtes tous politiciens maintenant. Non, 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 non. Allez au campus de Kinshasa, c'est... Non, non, ne vous en faites pas. Aujourd'hui, nous devons faire confiance à notre université. Il y a aujourd'hui des universitaires congolais... Mais où le campus est devenu politicien ? C'est yo sacré le campus de Kinshasa. Non, c'est ce qu'on pense. C'est ce qu'on pense. Moi qui viens de l'université de Kinshasa, je viens de vous dire que... Il y a encore le temps de la réflexion avant. Si on arrivait à changer la constitution, les mandats du chef de l'État ne devraient pas être touchés. Les nombres de mandats ? Les nombres de mandats. Parce que ça fait partie des acquis. Oui. Ça fait partie des acquis. Ça, ça ne devrait pas être touché. Est-ce que la forme de l'État va... La durée des mandats ne devrait pas être touchée. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui crée des problèmes auprès des Congolais. Mais si ce n'est que ça, faisons-le. Entendons-nous qu'on ne va pas toucher à la durée des mandats. On ne va pas toucher à la durée des mandats. Mais redouhons les autres problèmes. de l'État. Il y a beaucoup de fédéralistes qui posent problème, qui ont toujours un peu cette idée derrière la tête. On est grand, il faut qu'on soit comme au Nigeria ou aux États-Unis ou en Allemagne pour qu'on ait des zones autonomes qui vont coaliser, etc. alors que cette corruption est unitariste comme le monde est l'été, comme le bout de l'été, comme le musée est l'été. Je sais qu'elle aussi est unitariste, je sais. Au moins, ils dépensent, on ne sait pas s'ils sont encore fédéralistes ou pas. Mais est-ce que vous pensez pas que ça poserait problème si vous changez la forme de l'État ? Non. D'abord, il faut qu'il y ait une forme de l'État. Il est là. Aujourd'hui, on a une constitution qui parle du journalisme, qui parle des choses... Non, une république décentralise, avec une force de décentralisation. C'est très compliqué pour un pays qui veut s'affirmer. Oui. Cette constitution ne nous permet pas de nous affirmer. Déjà que la forme de l'État est hybride. Les chefs de l'État n'est chef de l'État que des noms. C'est vrai qu'on l'a dépouillé beaucoup. On n'a pas beaucoup de pouvoir. Au nom d'une peur bleue de la dictature. Mais justement... D'une peur bleue. Malgré qu'on a dépouillé les chefs de l'État, mais concrètement... On attend des solutions du chef de l'État. Oui, mais concrètement, on dit que le chef de l'État s'octoie tout. Il veut être l'homme visionnaire, l'homme... C'est ça même le paradoxe. Oui. C'est ça même le paradoxe. Nos textes dépouillent les chefs de l'État, mais dans le fait, nous sommes comme dans un présidentialisme. Qu'est-ce qui s'est fait qui n'est pas autorisé par le président de la République ? Alors, dans ce pays, on a plus besoin de choses qui nous trompent. On veut avoir des textes comme celui-là qui nous trompent, mais qui, en réalité, tout converge vers la personne à qui on ne veut pas donner le pouvoir. Et là, le mêlier. Au nom d'une certaine dictature. Mais tous les jours, ici, on dit qu'il veut devenir dictateur. Vous voyez-vous ? Ce sont toutes ces contradictions-là que nous devons lever si nous voulons réellement sauver notre pays, si nous voulons réellement être une forte nation au cœur de l'Afrique. On nous suit en ce moment et les gens doivent se poser la question « Il va commencer par quoi, M. Kishi ? » Il va rassembler ses collègues professeurs d'université, scientifiques. Il va demander... Parce que la modification peut émaner de beaucoup de gens. Le président, le parlement, vous avez parlé de pétition, etc. Mais lui, qui peut être avec vous dans cet élan ? On peut essayer bien des choses. On peut essayer l'université. On peut essayer l'église qui joue un très grand rôle. L'église ? Oui. Oui. Qui est politisée à souhait l'église. Ben, l'église... Laquelle des églises ? Parce que... Non, quand je parle de l'église, je vois les confessions. Confessions religieuses. Oui, oui. Vous avez vu comment ils ont eu du mal pour mettre en place la CINI ? Tout à fait. Comment ils vont mettre une constitution avec cette CINI ? On peut essayer. Encore ? On peut essayer. On peut essayer avec l'église. Donc, l'église, l'université... On peut essayer avec l'université. On peut essayer avec la FEC. Oh. Ah ben oui. Un patronat qui n'a pas de moyens... Parce que... Ils sont là. Ils savent combien ils souffrent de cette constitution. Donc, et ils sont indépendants. Vous ne me direz pas que la FEC est politisée également. Donc, il y a beaucoup de corporations comme ça... On s'appelle la dernière élection à qui on peut donner la mission de nous présenter, de préparer un texte. Un texte qu'on peut lire même et qu'on peut faire amender à la télévision. Qu'on peut lire pour tout le monde avant que... Article par article. Article par article. À Télé 50 ici. Mais volontiers. pour que tout le monde sache à quoi ils s'engagent. Cette constitution ici. Nous l'avons votée sans la connaître. Nous l'avons votée comme ça. On nous l'a fait voter. On nous l'a fait... Aujourd'hui... Il n'y a pas exclusivement de communication. Pas seulement de communication. On n'en savait rien. On n'en savait rien. Mais aujourd'hui, tous les Congolais sont liés. Vous avez voté au référendum. Vous avez voté... Mais qui connaissait, qui avait lu de votre mémoire des journalistes, combien ont lu cette constitution en âme et conscience avant de la voter. Nous avons fait une enquête. À ce moment, juste après cette émission, je vous envoie les liens. OK. Nous sommes encore... Que dit votre enquête ? Mais c'est 2% de ceux qui ont vu, voire même les textes ici en 2005. 2%. 1,5% de ceux qui l'ont lu avant de la voter. mais authentique. Vous savez, quand je prépare l'émission, les gens m'ont envoyé des messages disant demander à votre invité 1, quelle est la priorité pour faire cette affaire ? L'opportunité, c'est quoi ? De 2, le problème n'est pas la constitution, le problème, c'est l'homme congolais qui ne respecte aucun texte. On peut vous donner n'importe quelle constitution avec votre cupidité, la soif du pouvoir, les guerres faciles, le trafic d'influence, tout ça n'est pas respecté la constitution ? Non. Aujourd'hui, cette constitution ne produit plus les effets d'une constitution. Elle est fatiguée. Mais si elle est violée constamment ? Elle n'est violée que parce qu'elle ne s'adapte plus à la réalité. Ah oui ? Ah oui. La réalité aujourd'hui, c'est les génocides. La réalité aujourd'hui, c'est l'exploitation illégale de nos ressources. La réalité aujourd'hui, c'est le détournement des déniés publics. La réalité aujourd'hui, c'est le tribalisme. Vous trouverez ça dans la constitution ? Si elle condamne quand même le tribalisme. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Vous n'avez pas autant d'engagement dans notre constitution pour lutter contre les génocides congolais. Vous n'avez pas autant d'engagement dans notre constitution pour lutter contre le tribalisme. Il n'y a pas d'engagement. Ça, ce sont les réalités d'aujourd'hui. C'est vrai que hier, les contextes d'hier, il fallait juguler la crise, les crises récurrentes récurrentes de 1960-63, Tchombé, Calongi, le Boutou. Le Boutou lui-même, la constitution de 64. Voilà, toutes ces choses. Le Boutou a fait avec sa constitution. Mais c'est fait. C'est fait. Il y a des acquis dans cette constitution que nous pouvons récupérer. Vous reconnaissez qu'il y a des acquis ? Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'acquis. J'ai dit qu'il y a des acquis, notamment la durée et le nombre de mandats du chef de l'État. Il y a tout ce que nous avons comme droit et liberté fondamentaux des citoyens. Oui, liberté d'expression. Moyennant certains amendements, comme je l'ai dit là, par exemple, sur la pétition, il faut que... Il faut que ça soit clarifié. Que ça soit clarifié, que ça soit encadré. Voyez-vous ? Il y a des choses qui nous ont fait avancer. Mais il y a des dispositions que nous devons enlever. Il y a des choses qui doivent forcément rentrer dans notre nouvelle constitution, notamment la notion du génocide congolais. Ça vous porte, ça ? Ça me porte parce que j'ai 20 millions de morts sur ma main. J'ai 20 millions de mes compatriotes qui sont morts, fauchés, sans défense. Pourquoi ? Parce que j'ai une constitution ici qui ne facilite pas la chose. Et ceux qui nous font la guerre savent que ils peuvent nous attaquer. Ils peuvent faire une semaine, deux semaines, le temps que nous puissions réunir les congrès. Ils le savent. Voilà pourquoi ils nous attaquent. Donc cette guerre n'est pas que la guerre des armées, n'est pas que la guerre des diplomaties. C'est aussi une guerre des constitutions. Parce que chez eux, il y a la souplesse constitutionnelle. Chez nous, il y a la lourdeur constitutionnelle. bientôt mon ouvrage là-dessus sort. Vous écrivez dessus. Nous sommes en train de faire un livre sur les prérogatives du chef de l'État en matière de sécurité et de défense concernant cette question-là. Vous êtes très suivi. Je prends quelques questions parce qu'il y en a beaucoup. Jacques Macal, qui est à Paris, il dit que notre invité dise exactement les dispositions qu'il veut changer. Il faut qu'on précise des choses. Moi, je ne suis pas dans l'optique de changer des dispositions. Nous, nous sommes là. Vous voulez une nouvelle ? Nous voulons une nouvelle constitution. Monsieur Jacques, il nous faut une... Parce que, écoutez, on peut faire une révision constitutionnelle. Un peu comme on l'a fait en 2011. Vous, vous... Mais personne ne savait ce qui était en train de se faire en 2011. Quand on est parti de deux tours à un tour, qui était au courant ? Ça peut se reproduire si c'est une révision constitutionnelle. D'ailleurs, à mon avis, les changements de constitution peuvent être beaucoup plus transparents que la révision. Que la révision. Bien sûr. Il y a, par exemple, Jérôme Oboulou qui est à Le Bumbashi qui dit, mais... Que l'invité, le chef des travaux, nous disent, par exemple, les articles à changer dans cette constitution pour combattre le Rwanda. pour combattre toutes les dispositions liées... Toutes les dispositions liées à la déclaration des guerres. Toutes les dispositions... Il faut alléger ça. Il faut assouplir. Mais il ne faut pas qu'on fasse un président de la République vent en guerre. Non, il faut... Il se réveille un matin sans demander l'autorisation de personne. La réalité que nous avons... Il déclare la guerre et ça nous cause des problèmes après. La réalité que nous avons aujourd'hui... Oui. veut que nous ayons un président de la République qui a une certaine souplesse dans la déclaration des guerres. Une certaine souplesse. Que ça soit encadré. Le président du Rwanda a le droit de déclarer la guerre et d'aller informer son Parlement. Pourquoi on ne ferait pas la même chose chez nous ? Marcel Mouzaka, qui est à Libreville au Gabon, il dit, entre la révision constitutionnelle et la volonté politique, qu'est-ce qui est prioritaire, selon vous ? Ça fait deux choses différentes. Oui, mais la volonté politique peut pousser quelqu'un, même avec des textes qui sont, comme vous dites, contradictoires. Mais après... Il peut faire déplacer les montagnes. Nous voulons avec 003. Sauf à violer la constitution. Sauf à violer les dispositions. Parce que si vous n'avez pas des dispositions qui vous disent de déclarer la guerre, par exemple, comment vous allez déclarer la guerre là où les dispositions constitutionnelles vous l'interdisent, mais alors que vous en avez la volonté, alors que la situation vous impose de déclarer la guerre, vous le faites comment ? C'est ça la question. Donc, à la volonté, il nous faut des textes. Voilà pourquoi nous appelons à un nouveau texte qui est pensé selon les contextes. Nous devons savoir que ces pays ici, c'est écrit noir sur blanc que tous les dix ans, ces pays seraient toujours en situation de guerre. Et donc, quand vous avez ça, quand vous voyez tout ce qui se passe ici, on ne peut plus continuer à nous leurrer comme ça, en nous donnant des textes qui ne nous facilitent pas la tâche. Il s'agit de nos propres textes. Il y a Roland Kambalé qui est à Pretoria, en Afrique du Sud. Il dit que les lois existent dans la République démocratique du Congo. Mais il y a des dirigeants qui volent l'argent du peuple. Aucune sanction. Ça veut dire que même si avec votre constitution, votre nouvelle constitution, si les gens ne respectent pas ne serait-ce que les textes de base qui existent, qui sont là, avec pas de modification, des changements, ils continuent à voler comme c'est le cas, a dit notre... Si nous devons aller dans son sens, nous lui dirons simplement que ces lois-là ne sont pas aussi capables d'être... Si nous avons des lois fortes, personne ne va oser. Nous n'avons pas de... La constitution est fatiguée. Cette constitution... Fatiguée ! Est dépassée par la situation d'aujourd'hui, les contextes d'aujourd'hui. Les contextes d'hier, c'était les contextes des crises récurrentes. Après l'alternance, après quatre cycles d'élections, je pense que nous sommes sortis des belligérances, nous sommes sortis de tout ça. Maintenant, nous avons besoin d'un pouvoir. Ce n'est pas une boîte à Pandore que vous ouvrez, là. Ce n'est pas une boîte à Pandore parce que nous avons le choix entre sauver la nation ou continuer... Ah, Bouchab l'avait dit, hein. Ah oui, Bouchab l'a dit. Et tout le monde... Il a dit que c'est l'inamnition de la nation. Oui, mais il était combattu. Mais par ceux qui sont au pouvoir maintenant. Pourquoi ? En début, je vous ai dit que tout le monde s'est déjà prononcé pour le changement de cette constitution. que ce soit Bouchab, que ce soit Mbata, que ce soit Ndjoli, Esambo, Ipaya, tout ce que moi, je connais comme consignaliste dans ce pays. Quand Moukouni qui est décédé, tout le monde s'est déjà prononcé pour le changement de cette constitution. C'est quoi l'agenda ? Lorsque vous rentrez dans les partis politiques, tout ce qu'on a de significatif, je veux dire, le FCC et l'Union Sacrée se sont déjà prononcés. Tout ce qui reste maintenant, c'est quoi ? C'est le courage de commencer. Bon, à part votre publication qui est prévue sur ces sujets, c'est quoi l'agenda ? Vous allez faire quoi maintenant ? Parce que vous avez ouvert le débat, là. Ah oui. Vous avez donné des conférences ? Vous allez en parler avec vos collègues ? Vous allez faire comment ? Nous commençons une série de conférences dans les universités et dans la société civile. Les jeudis, ici, nous organisons une marche pacifique. Oui. Nous commençons avec une marche pacifique qui partira des victoires jusqu'à l'Assemblée nationale pour déposer... Et vous vous revendiquez quoi ? Les changements de constitution. Ah ! Oui. Parce que nous ne pouvons pas... On n'a pas encore écrit l'histoire des élections ? Nous ne pouvons pas continuer comme nous sommes là. Il faut que cette constitution soit changée et les jours qu'elle sera changée, tout le monde verra la différence. Tout le monde verra les changements dans ce pays. Qui est derrière vous ? Personne. La nation congolaise qui est derrière moi. Les gens vous soupçonnent déjà. Je le sens. Je vous ai parlé du fétichisme. Je vous ai parlé du fétichisme. Oui. Aujourd'hui, les choses... En fait, il y a une certaine peur bleue qui nous habite quand on veut parler de la constitution. Mais nous vivons tous les conséquences d'une mauvaise constitution, de cette constitution. mais nous ne voulons pas y toucher. Lorsqu'on veut toucher, touche pas à ma constitution. Mais ceux qui ont dit hier ne touche pas à ma constitution vous disent aujourd'hui. Mais on ne se demande pas pourquoi ils le disent. la réalité des choses. Le contexte actuel nous invite rapidement. Vous venez d'avoir l'assentiment des hommes d'église parce que je vois l'apôtre Jean de Dieu de Lubumbashi qui dit qu'il vous encourage et il est pour qu'on associe les hommes d'église à cette affaire de modification de la constitution. Mais on est quand même châchonné ici au Congo avec vous, les gens d'église. vous manifestez comme ça et puis ensuite on vous donne la possibilité. Non mais parce qu'après ça passera au référendum. S'ils font un mauvais texte, s'ils font un mauvais texte il sera rejeté. Parce que dans notre démarche la constitution devra être sanctionnée par les peuples souverains de la République démocratique du Congo. La nouvelle. Qui va financer ? On termine par là. Qui va financer ? Ça coûte de l'argent. Oui mais nous nous pouvons enlever l'argent qu'il faut pour les référendums. Tous les Congolais peuvent financer. Ils souffrent les Congolais ? Non. Les Congolais souffrent, c'est vrai. Mais ils peuvent dépenser pour sortir de cette souffrance. Parce que moi je considère, nous nous considérons que 70% de nos souffrances viennent de cette constitution qui est très handicapante. Lisez s'il vous plaît. Je demande à tous les Congolais qui me suivent de lire l'exposé des motifs de la modification de notre constitution ici qui est intervenue en janvier 2011. C'est là où vous voyez que déjà en janvier 2011 le pouvoir parler des dispositions handicapantes. Et vous avez des contraintes. Des contraintes. Et vous avez exacerbé ça. Et aujourd'hui, je peux dire, bon, aujourd'hui la situation continue à s'empirer, mais c'est difficile à l'œil nu de voir que tout ça vient de la constitution. Parce que qu'est-ce que nous avons comme loi qui ne tire pas des sources constitutionnelles ? Vous me donnez quel délai pour que je vous reçoive ici quand vous allez tâter le terrain pour savoir comment le peuple a créé cette proposition ? J'invite d'abord Télé 50 à couvrir notre activité pour voir comment les Congolais et j'invite les Congolais à venir manifester que nous avons besoin de ces changements. Et je peux dire dans deux semaines si vous m'invitez pour faire le bilan des actions et il y a beaucoup d'actions que nous nous préparons en ce moment et je suis sûr que nous serons réjoints par beaucoup de Congolais parce que cette constitution n'est pas la nôtre elle nous a été imposée et l'État est venu de nous doter froidement calmement d'une constitution qui nous concerne et qui peut sauver la situation. Merci beaucoup et on va vous suivre de très près. Merci. Réaction si vous avez n'hésitez pas c'est l'émission déjà disponible chez vous toutes les plateformes c'est un débat houleux je sais c'est un débat sulfureux je le sais aussi allez engagez-vous après ça marche je vais l'inviter encore et vous verrez comment le peuple va penser à très bientôt ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada